Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va parler d'un aspirateur de la marque Echovac, donc une marque d'aspirateur vraiment très performante. On va parler du D-Bot 920, un aspirateur robot laveur, des fonctionnalités extrêmes. Vous allez voir que cet aspirateur est équipé d'une synthèse vocale. Cet aspirateur robot va être gérable à la voix via les deux assistants vocaux, Google Assistant et Alexa, c'est vraiment le top. Très haut de gamme, je remercie la société Echovac de me l'avoir envoyé pour que je puisse vous le présenter. Le D-Bot 920 est vraiment un aspirateur haut de gamme de par ses fonctionnalités. On va passer tout de suite à l'udboxing, c'est parti. Le D-Bot 920 C'est un aspirateur très haut de gamme, on peut le trouver aujourd'hui aux alentours des 347 euros. Je vous montrerai donc tous les liens dans la description. Il faut savoir que l'année dernière, cet aspirateur robot, on le trouvait entre 550 et 600 euros. On va en faire l'udboxing ensemble. Il va être capable de cartographier en 3D votre domicile et plusieurs pièces, plusieurs étages et les garder en mémoire. Il a donc une autonomie de 110 minutes, c'est-à-dire un peu plus d'une heure et demie pour faire vos pièces, pour qu'il retourne ensuite se recharger à sa base automatiquement. Il est équipé d'une synthèse vocale. Il est gérable via les deux assistants vocaux, Google Assistant et Alexa, sans problème. Donc vous allez pouvoir le gérer à la voix, ce qui est très appréciable pour les personnes en situation de handicap aussi. Déjà, on peut voir que le carton est un carton valise. On a sur le devant de la boîte donc le D-Bot en relief. Si on retourne notre carton, on a derrière l'intégralité des specs. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspirateur. Il est tellement muni de fonctionnalités dernier cri que vraiment on va se régaler tous ensemble. On va tout de suite le déballer. On va ouvrir cette petite boîte. Voici le D-Bot, donc le 920. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas encore du tout déballé de sa boîte. On va faire un petit peu d'ASMR ensemble et on va écouter. On peut ici s'apercevoir qu'il est super design. Il est laqué. Il est très design, très joli. Franchement, c'est le top. Alors tout autour, il y a encore un peu de plastique enlevé. Alors il est super bien protégé. Il est de couleur noire, laqué. Un bouton poussoir sur le dessus. Alors on va continuer cet unboxing. Alors je vous montre déjà la boîte. C'est super bien rangé. C'est vraiment super fonctionnel. On a donc une petite serpillière qui va aller se clipser sous l'aspirateur. Et qui va permettre de laver le sol, d'humidifier et de laver le sol en même temps. C'est vraiment un très beau packaging. Franchement, on n'a rien à regretter lorsqu'on fait l'achat de ce D-Bot 920. Alors on a une autre petite boîte qui ici renferme d'autres lingettes. C'est les lingettes de nettoyage. La petite base de rechargement où l'aspirateur va venir se poser pour se recharger tranquillement. Au niveau du design, on est sur du gris et noir. On a ici une petite brossette qui va se mettre sous l'aspirateur. On va le mettre tout de suite après. Donc il y en a deux. Ce qui est très rare par rapport à d'autres concurrents. On aura donc deux brossettes de chaque côté qui pourront donc ramener les petites poussières. Et rendre votre habitat plus propre encore. Et il nous reste encore une grosse boîte. Il y a pas mal d'options supplémentaires avec l'aspirateur. C'est vraiment à signaler. On va retrouver toutes les notices. La notice de démarrage rapide. Le mode d'emploi qui est totalement francisé sans problème. Vous allez pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités de votre aspirateur robot. Alors on va retrouver donc un petit filtre à particules. Donc un deuxième filtre à particules. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Quelque chose de super appréciable. On a ici donc une brosse supplémentaire que l'on pourra mettre sous l'aspirateur. Et grâce à cette nouvelle brosse, si vous avez des animaux, ça évitera qu'il y a de la bourre. La brosse rotative se bloque et en fait s'en mêle avec tout un tas de poils. Ici cet adaptateur supplémentaire va permettre d'aspirer directement plus proprement l'intégralité des poils de chat, de chien si vous en avez à la maison. Pour éviter un bourrage de votre aspirateur. Tous les aspirateurs ne l'ont pas. Donc c'est là aussi encore un point à souligner chez Ecovax. Et on peut s'apercevoir qu'il y a encore deux petites brossettes de rechange. Ce qui veut dire que vous êtes équipé avec ces petites brossettes de rechange. Franchement vous en avez pour au moins deux ans sans devoir changer quoi que ce soit avec votre aspirateur robot. Et tout ça c'est de l'option. Tout ça c'est mis dans le packaging. Bravo Ecovax. On a vraiment un appareil très... Voilà donc les deux petites brossettes qui sont livrées avec l'aspirateur ne sont pas encore mises. Alors il y a un code couleur on peut voir donc vert, rouge. Elles vont venir se clipser dessous votre aspirateur. Donc tout simplement vous les positionnez. Et vous appuyez, elles se clipse toutes seules. Ici, une et on va mettre la rouge. Une fois qu'on a placé nos deux petites brossettes, voilà ce que ça peut donner. Et on a vraiment l'aspirateur là qui va tout déchirer dans votre maison. Très peu de produits concurrents ont deux petites brossettes comme ça de chaque côté pour amener donc les poussières au centre de l'aspiration. Je commence à me charger. Je commence le nettoyage. On va donc passer à l'explication du dessus de l'appareil. Alors cet appareil est accessible via les deux plateformes iOS et Android. Vous allez donc pouvoir télécharger l'application Ecovac Home qui, elle, va vous permettre en fait de gérer votre D-Bot Osmo 920. Sur le dessus, on a donc un appareil qui fait donc 33 cm de diamètre. Au dessus, on peut s'apercevoir qu'il y a donc un télémètre laser. Ce télémètre laser va permettre de cartographier votre pièce par le biais de la dernière technologie, le Smart Navi 3.0. Cette technologie permet de numériser en 3D toutes vos pièces jusqu'à trois étages pour ensuite se reconnaître dans votre maison pour passer donc l'aspirateur dans de bonnes conditions. Dès que vous allez mettre votre aspirateur en marche, il va commencer donc à numériser en 3D vos pièces. Une super technologie, le Smart Navi 3.0 est vraiment une grosse évolution pour les aspirateurs connectés. On a juste à côté le bouton marche-arrêt et ce bouton aura plusieurs fonctions. Il permettra d'allumer ou d'éteindre notre Osmo 920 ou par un petit appui de le faire repartir à sa base. On peut s'apercevoir que sur le côté en contrebas, un petit code QR qui va permettre de télécharger. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens, surtout celui d'Amazon car c'est là où on le trouve le moins cher. Si vous voulez vous faire plaisir avec un superbe aspirateur, l'Osmo 920. Sur le devant, on s'aperçoit qu'il y a un bouclier bardé de capteurs qui va permettre de détecter les obstacles et même d'éviter que votre aspirateur tombe dans les escaliers. A l'arrière de l'aspirateur, on va donc trouver le bac à eau puisque je vous ai dit que cet aspirateur était aussi un aspirateur laveur. Donc tout simplement pour sortir ce bac, on appuie sur un bouton, le bac s'éjecte. On va avoir un petit bac de 140 ml. Donc vous allez pouvoir lui mettre de l'eau chaude par exemple avec un petit peu de produit nettoyant ou désinfectant pour que l'aspirateur puisse nettoyer vos carrelages. On entend donc le gros clic et c'est parti, c'est remis en place. On va donc maintenant ouvrir le capot et on va aller voir à l'intérieur de la machine qu'est-ce qui se passe. Le capot s'ouvre très largement et nous laisse apparaître donc le sac où l'aspirateur a avalé toutes les saletés. Juste en haut, sur le côté droit, on peut apercevoir un bouton de couleur rouge qui va nous permettre d'allumer ou d'éteindre notre Osmo. Juste à côté, nous avons un petit bouton reset qui lui va nous permettre de le connecter à notre Wi-Fi pour ensuite le connecter à nos assistants vocaux. On a une toute petite brosse pour nettoyer dans les petits coins si des saletés se sont un petit peu incrustées. Ensuite, on a une petite cuve qui récupère les saletés qui ont été aspirées par notre aspirateur et je vous montrerai comment on la vide tout à l'heure quand on aura fait les tests. On la remet, voilà tout. Voilà ce qui se passe à l'intérieur du ventre de la bête. On va passer dessous l'aspirateur. Au niveau du débattement des roues, on peut s'apercevoir que l'aspirateur peut monter un obstacle jusqu'à 2 cm. Si vous avez des bordures de porte un peu plus hautes, l'aspirateur sera capable de le monter. On a différentes fonctionnalités dont la fonction lavage. Une petite palette avec la petite serpillère qui, elle, est lavable. Donc, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez puisqu'elle est scratchée sur la petite tablette. Donc, la petite tablette va à des encoches bien précises et se clipse sur le dessous de l'aspirateur. Ici, une plaque de nettoyage a été installée. Et vous venez d'entendre que votre aspirateur, avec notre superbe synthèse vocale, nous dit qu'une plaque de nettoyage a été installée. Maintenant, l'aspirateur sera prêt à nettoyer correctement vos sols et seulement vos sols puisque si vous avez un tapis, il évitera d'aller sur le tapis si vous avez installé votre serpillère. Ensuite, au centre, comme je vous avais dit, dessous, on peut enlever avec la partie brossette car si vous avez des animaux, autant préférez. La deuxième option qui est livrée avec l'aspirateur, l'option sabot. Cette option va permettre d'aspirer correctement tous les poils d'animaux, que ce soit chien, chat ou autre, prévus pour l'aspiration sur un sol dur du carrelage, par exemple, ou tout autre sol. On va passer maintenant au côté aspiration. On va le mettre en place. Il va faire le boulot à notre place. On va voir le côté application qui, elle, est super accessible. Voice over. Je n'ai pas testé côté Play Store. Alors, si vous le testez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais côté voice over, l'application est super accessible. Il faudra donc, avec l'application, créer une adresse mail, un mot de passe comme d'habitude. Et c'est parti. L'aspirateur se mettra en marche directement avec la synthèse vocale. On passe au test. C'est parti. Démarre 10 votes. Démarre 10 votes. Je retourne à la station de charge. Je retourne à la station de charge. Je commence à me charger. Retirez la plaque du chiffon de nettoyage. Voilà. Donc, côté accessibilité, une fois que vous avez téléchargé l'application Echovac Home, Echovac Home. Ensuite, quand vous ouvrez l'application, vous devez donc créer un compte chez Echovac pour pouvoir utiliser votre aspirateur. Ce compte sera donc utilisé avec une adresse mail, un mot de passe. Une fois que vous aurez donc mis votre compte, vous aurez donc accès à... Ici, votre aspirateur. On l'ouvre. Remplacez la lavette. Tout est accessible correctement au niveau de l'application. Vous pouvez écouter ici. Pour optimiser les performances du mode serpillière, accéder au menu plus supérieur à rappel chiffon de nettoyage afin de définir un rappel de remplacement du chiffon de nettoyage. Donc, ici, on vient d'entendre qu'on peut mettre un rappel de changement de serpillière. Le côté non accessible, bien sûr, ça va être le côté graphique. Il ne sera pas du tout accessible à VoiceOver. Mais pour ceux qui n'ont pas de problème visuel, ici, on peut voir... 60%. Tout ce que l'aspirateur a effectué comme tâche depuis qu'on s'en sert. Débosé comme global mort. Mode serpillière. Aujourd'hui 12, 28. Nettoyage automatique. 2 mètres exposant 2. 2 mètres exposant 2. On voit qu'on a pu nettoyer 2 mètres carrés avec la serpillière. 2 minutes. Zone. Bouton. Et l'aspirateur a été utilisé pendant 2 minutes. Ici, en bleu, on voit c'est partout où est passé l'aspirateur. Et ici, en bas... Zone. Bouton. On peut... Zone. Bouton. Choisir l'onglet zone. Sélectionner. Automatique. Automatique. Personnaliser. Ou on peut personnaliser des zones. Comme vous venez d'entendre, l'application est entièrement accessible. L'aspirateur est entièrement gérable à l'avoue. On a rempli le petit bac pour pouvoir laver avec la serpillière. Une plaque de nettoyage a été installée. Voilà. Donc là, il nous dit que le bac de nettoyage a été installé. On va pouvoir donc lancer notre robot et voir s'il va laver. C'est parti. Voilà donc le robot est en train de laver. On va à être installé... On va travailler ... le robot peut passer donc sous les chaises comme on est en train de voir l'actuellement sans problème et donc faire son nettoyage tranquille à l'arrière on peut voir la serpillère qui fait son travail on a donc le robot qui fait son travail tranquille il aspire et nettoie derrière en même temps au dessus on peut voir le détecteur de laser qui tout le temps en train de cartographier la pièce voilà donc on peut s'apercevoir que lorsque le robot est avec la serpillière il va en aucun cas monter sur le tapis va simplement monter jusqu'au niveau de la serpillière pour pouvoir laver le sol et voilà tout donc on peut s'apercevoir que le robot fait le tour minutieusement du tapis donc tout autour sans jamais monter dessus c'est vrai c'est vraiment un super bon boulot là les amis je vous dis qu'on n'a plus besoin de femmes de ménage comme vous pouvez entendre au niveau du son ce n'est pas du tout bruyant du tout même le tour du lit du chien c'est vraiment impressionnant et là minutieusement il fait la pièce en ennemi voilà les amis donc je vous ai présenté le D-Bot 920 un robot donc de chez Echovac vraiment il est splendide de par ses fonctionnalités de par son hardware j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas donc à la partager que l'application est accessible voice over le robot est accessible vocalement avec les assistants vocaux c'est vraiment génial donc pensez bien à liker à partager cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne d'ailleurs un grand merci à tous on a dépassé les 43000 abonnés c'est franchement génial à très vite donc pour une prochaine vidéo tuto unboxing merci à tous et à bientôt certainement pour la démonstration d'un nouveau robot salut à tous